Musique Bonjour, Jérôme Clochard, éleveur caprin dans la Vienne, sur la commune de Curzay-sur-Vaune. Je suis éleveur laitier d'un troupeau de 900 chèvres et gérant d'une pépinière de chevrette sous l'intitulé élevage clochard, qui commercialise environ 5000 animaux par an. Les animaux sont désaisonnés pour un tiers d'entre eux, donc mise bas de septembre à novembre, et saisonnés pour les deux autres tiers, mise bas de janvier à mars. Races alpine et sanène, majorité alpine depuis quelques temps. Musique Le choix des animaux se fait en collaboration avec Capgène. Nous allons donc choisir tous les animaux contrôle laitier et adhérents Capgène, avec les meilleurs index sur le catalogue, ce qui nous permet de choisir sur le haut du panier. Ces animaux proviennent de la région Nouvelle-Aquitaine, des départements limitropes, et de la zone sud-est de la France. Les animaux sont collectés à l'âge d'un mois, sous un cahier des charges technique et sanitaire strict. A l'arrivée, les animaux sont mis en quarantaine, bien évidemment, et suivent une marche en avant logique d'élevage. Donc première étape, mise en place en nurserie. Deuxième étape, mise en place en bâtiment post-sevrage. Et troisième étape, le bâtiment dans lequel nous sommes, mise en place de la reproduction. Le marché français est plutôt axé sur des âges 7-10 mois. Par contre, le marché export est plutôt axé, lui, sur des âges de 5 mois. Deux raisons à cela, les raisons sanitaires d'abord, puisque plus l'animal va arriver jeune chez vous, plus il sera facile pour vous de maîtriser le sanitaire, et moins vous prendrez de risques pour votre première lactation. Et deuxième raison très importante, c'est le coût logistique, puisque le coût logistique peut doubler le tarif des animaux. Plus vos animaux vont être jeunes, plus vous allez pouvoir optimiser des camions, ou optimiser des stalles aériennes, ou des cales en bateau. On a une petite dynamique qui revient sur le marché national, ça c'est plutôt intéressant. On n'avait pas vu ça depuis quelques temps, et on a toujours une demande assez soutenue sur l'export. On a fait une petite année blanche l'an dernier à cause de la Covid. On reprend cette année, on reprend la semaine prochaine les exports, et on espère renouer sur une bonne année internationale. Je travaille moi beaucoup sur la partie Asie, donc on travaille sur le Vietnam, la Thaïlande et la Mongolie notamment. On travaille énormément sur le Moyen-Orient, donc Liban et Israël notamment. Et puis un petit peu Europe du Sud, un petit peu pays du Maghreb et pays de l'Est, donc Ukraine et Russie. Nous avons à ce jour trois personnes qui se déplacent dans le monde entier pour répondre au service après-vente, ce qu'on appelle nous le service après-vente. On n'est pas des fans de la vente one-shot. Nous ce qu'on souhaite c'est fidéliser les éleveurs, les satisfaire déjà en premier lieu, et les fidéliser et avoir une communication sympathique avec eux. Donc un éleveur heureux ou un éleveur satisfait revient ou le fait savoir autour de lui. Donc pour ce faire, on a la nécessité d'accompagner les gens, soit en accompagnement distanciel, par des suivis mensuels par exemple, ou par des suivis très très légers mais très efficaces, échanges WhatsApp, etc., quelque chose qui répond du tac au tac et qui répond aux éleveurs au jour le jour. J'ai moi tout un réseau derrière moi qui m'accompagne et qui me suit et qui se rend disponible pour répondre aux éleveurs à l'export également. Donc je parle là par exemple de ma nutritionniste, de mon vétérinaire ou des techniciens aliments qui m'entourent. Et on part fait ça avec trois personnes capables de se déplacer en un temps assez court pour répondre aux problématiques, soit avant l'arrivée des animaux pour la mise en place des bâtiments. Moi je préfère personnellement après l'arrivée des animaux pour réagir en direct avec l'éleveur suite à l'arrivée du troupeau. Donc ces trois personnes-là se déplacent dans le monde entier bien évidemment et sont capables de faire des suivis durables par la suite. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir la meilleure génétique mondiale. Donc la France est reconnue pour sa génétique et nous en bénéficions tous, non pas en tant que pépinières mais en tant qu'éleveurs cap-gen. Aujourd'hui si on a possibilité de valoriser les reproducteurs tels qu'on les valorise, c'est parce que le schéma est bon, parce que le réseau est suivi et tout le monde en profite. Donc le mutualisme fonctionne tout à fait sur ces marchés-là. On a un réseau inégalé, on a un réseau envié. Aujourd'hui on travaille vraiment sur un schéma complet. Nos animaux répondent où qu'ils soient, avec n'importe quel type de ration, n'importe quel type d'environnement, n'importe quel moyen humain derrière. Les animaux répondent avec des lacations souvent jamais vues dans ces mêmes pays. Donc on a clairement quelque chose qui parle, qui frappe et qui fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada